Salut, c'est Chaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Donc le principe du Ludochrono, c'est de vous présenter un jeu en moins de 3 minutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Blueprint, un jeu qui est édité par Zedman Games pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour une durée de partie de 30 minutes. Alors, dans Blueprint, nous sommes des ingénieurs qui allons essayer de construire les meilleures structures. Donc, nous allons jouer en 3 manches. A chacune de ces manches, les joueurs vont recevoir chacun un plan qui correspond à la structure qu'ils vont devoir construire. Les structures vont être construites avec des dés. Nous allons cacher derrière nos paravents les structures que nous essayons de réaliser. Et à chaque tour, nous allons piocher dans la réserve un des dés que nous allons utiliser pour construire nos structures. Donc, le principe est simple. Chaque couleur de dés va représenter une matière différente. Donc, en orange, nous avons le bois. En vert, les matériaux recyclés. En noir, la pierre. Et le dés transparent représente le vert. Chacun de ces dés va donner de la valeur à notre bâtiment de diverses manières. Donc, à bien différencier la valeur du bâtiment des points de victoire. Le bois va donner de la valeur pour le nombre de dés qui vont être adjacents à cette structure. Les recyclés vont donner un nombre de points pour le nombre de matériaux recyclés que nous allons utiliser. La pierre va donner de la valeur en fonction de la hauteur à laquelle est placé le dés sur notre structure. Et le vert va donner comme valeur la valeur indiquée sur le dés. Donc, à son tour, on prend un dés. On va le placer sur notre structure. Et ensuite, on prend un nouveau dés dans le sac. et on le lance pour le remplacer pour les prochains joueurs. Le principe de construction est assez simple également. Nous sommes obligés de placer des dés qui ont une valeur égale ou supérieure au dés précédent à chaque fois lorsqu'on empile sur un autre dés. Donc, voilà. À la fin de la manche, une fois que nous avons construit notre structure, nous allons révéler notre paravent et nous allons comparer ce que nous avons réussi à construire. Nous allons ensuite indiquer la valeur de notre bâtiment et nous allons gagner un certain nombre de prix. L'architecte qui aura construit le meilleur bâtiment gagne une carte or qui vaudra trois points de victoire en fin de partie. Le second, une carte argent. Et le troisième, une carte bon. Additionnellement, on va pouvoir gagner un certain nombre de prix comme par exemple le fait d'avoir utilisé quatre dés de valeur égale, un dés de chaque valeur, celui qui aura le bâtiment le plus haut ou encore d'avoir utilisé cinq dés d'un même matériau. Voilà. Et nous allons répéter ça sur trois manches avec trois plans différents et nous allons pouvoir ensuite déterminer quel est le meilleur architecte en comparant le nombre de points de victoire gagnés par les médailles et les prix d'architecte. Voilà. Bon jeu à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –